Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com Amplifiez votre passion pour la guitare pour un peu de dollars par mois. Rejoignez-vous à theguitarechannel.biz Bienvenue à The Guitar Channel, je suis super heureux de vous accueillir une nouvelle interview. J'ai à l'autre côté de la connexion de FaceTime, le seul et le seul Jason Sine. Jason, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis bien, comment allez-vous ? Je suis bien, c'est vraiment un plaisir d'être capable de faire ça. Merci beaucoup pour votre temps. Comment est-ce la situation en Los Angeles pour vous à ce moment, Jason ? C'est complètement fou. C'est le centre de la pandémie de la COVID-19 dans les États-Unis. Et beaucoup de personnes que je connais ont obtenu, et je n'en ai pas. Mais j'ai beaucoup de guitare pour jouer, donc je reste en quarantaine et je joue la guitare tous les jours. Ok, c'est une bonne situation à la fin du jour. Dites-moi, quel est l'impact de la pandémie sur votre vie en tant que musicien ? Oui, c'est un impact très immédiatement sur ma carrière. Ma band, le Dirty Knobs, était juste à partir de tour en mars. Right avant la release de notre record. C'est-à-dire qu'on a délai. Et c'était à 10 jours avant que nous devions aller en tour. Le lockdown s'est passé. Donc, c'était horrible. Je veux dire, nous étions tellement intéressés à aller et jouer. Donc, c'était difficile. Mais j'ai immédiatement pensé que je ne peux pas être dépressif. J'ai dû rester concentré, continuer à travailler et être créatif. Donc, j'ai vraiment commencé à construire mon studio et créer des contenus. Et j'ai juste fait le plus de ça. Excellent. Donc, « No Life » comme un musicien à ce moment-là. Est-ce que tu peux travailler de la maison, de votre studio ? Que paye-t-il la bille à la fin du mois ? Je peux. J'ai fait quelques sessions de mon studio à ce moment-là, ce qui a été génial. Et notre record a sorti et l'a fait extrêmement bien. Et beaucoup mieux que l'on a anticipé. Et c'est une bonne chose que j'ai un peu d'argent. Parce que ça a aidé à payer les billes. Ok, c'est bon. Donc, nous allons parler de « Reckless Abundance », bien sûr. Mais, d'abord, tu dois me dire, Jason, quel était ton premier guitare ? Mon premier guitare était un Yamaha, 3-4 size acoustic guitar. J'ai joué sur cette guitare pour 2 ans et 8 mois avant que j'ai obtenu une guitare électrique. Ok. Et c'était difficile de jouer. T'as-tu ajouté d'une guitare de guitare ? Quelle était l'inspiration initiale pour prendre la guitare ? C'était pour prendre les filles ou quoi ? C'était toujours mon inspiration. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est pourquoi j'ai attiré avec la guitare. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à The Guitare Channel pour accéder à toutes les vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501